Donc bienvenue et merci d'être venu pour ce sujet qui a priori ne passionne pas forcément les foules, mais c'est un sujet qui est néanmoins intéressant. Je ne vais pas parler que de ByCode aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va élargir à d'autres sujets qui répondent aux mêmes problématiques et on verra, on va comparer un peu les solutions qui existent. Donc merci d'être venu. Bon, les choses un peu ennuyeuses, je vais me présenter, ça n'intéresse personne. Je m'appelle Nicolas Comey, je travaille à Lectra. Lectra, c'est une entreprise qui est située sur Bordeaux, en France, et nous fabriquons ce genre de grosses machines, entre autres. On en a beaucoup, de plein de types différents, elles servent à couper du textile, du cuir, des kevlar, et c'est notre cœur de métier. Et bien sûr, on fait des logiciels tout autour, des logiciels pour le hard, et aussi des logiciels qui viennent agrémenter toutes ces machines dans le cloud, avec des services intégrés jusqu'à la découpe, en fait. Voilà. Donc on a pour clients la mode, l'industrie automobile, et l'ameublement, et d'autres. On a aussi un peu les éoliennes, enfin voilà, on a pas mal de clients. Alors, pour la petite histoire, la première fois que j'ai entendu parler de ByteBuddy, donc de cette librairie, c'était à Devox France 2015. Je vous donnerai les slides plus tard, mais vous avez le lien de la conférence sur cette URL. Ça a été présenté par Raphaël Winterhalter, qui à l'époque n'était pas Java Champion, qui maintenant est devenu Java Champion, et qui a écrit cette librairie, et qui la maintient. Et maintenant on verra qu'il maintient aussi Moquito, puisque j'en parlerai un peu plus tard. Il est contributeur à Moquito, entre autres. Aujourd'hui, on va parler de cross-cutting concerns. Est-ce que ça vous dit quelque chose, déjà, les cross-cutting concerns ? Est-ce que vous avez étudié ça pendant vos études, si vous avez fait de l'informatique ? On appelle ça aussi des préoccupations transverses, orthogonales, il y a plein de noms pour ces concepts-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des préoccupations qui ne sont pas reliées au métier. Donc votre architecte fonctionnel ne viendra jamais vous voir en disant « il me faut du logging, du caching ». C'est des préoccupations qui sont donc transverses, qui nous préoccupent, nous, les développeurs, et pas forcément le métier. D'ailleurs, quand vous parlez à un product owner ou à un architecte fonctionnel, je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre entreprise, de préoccupations transverses, il va vous faire cette tête, en général. Parce que ça ne lui parle pas du tout. Vous le connaissez ? Mais c'est mon product owner, il est très connu. Donc, quelques exemples de préoccupations transverses, donc de cross-cutting concerns, il y a le logging, la mise en cache, avec le subset de la mémoïsation, par exemple, le monitoring, la validation des données, les contraintes en réel, la plus grosse préoccupation, souvent pour nous, la persistance, et les transactions. Tout ça, il y en a bien d'autres, bien sûr, mais ça fait partie des quelques préoccupations transverses. Alors, tout le problème dans l'environnement typé qu'est Java, c'est quand on veut rajouter ce comportement, on essaie de ne pas trop infiltrer le code domaine, justement, le code qui représente votre métier. Donc, on essaie d'être le plus transparent possible. Il ne faut pas que ça arrive de manière flagrante dans votre code. Il faut que ce soit non intrusif, du coup. Et, comme je l'ai dit, on évolue en Java dans un environnement fortement typé, donc ce n'est pas aussi facile qu'avec des langages comme, je ne sais pas, JavaScript ou des choses comme ça. Il faut rajouter ces contraintes indépendamment des types, c'est-à-dire que l'utilisateur, par exemple, qui va utiliser votre librairie, votre framework, ne devra pas savoir que ça se produit dans son dos. Lui, il manipule des types, il manipule des API, qui sont explicités par vos types, et il ne doit pas savoir qu'en interne, il y a des choses qui se passent, ça ne l'intéresse pas. Lui, il consomme l'API, il consomme un type. Et ça doit rester léger avec une empreinte la plus faible possible, bien sûr. Quelques solutions qui existent pour répondre à ces problématiques-là. Il y en a d'autres, bien sûr, mais on va parler aujourd'hui de ces trois solutions. Il y a la réflexion en Java, ce n'est pas réfléchir. Vous connaissez tous la réflexion, je suppose, peut-être, si vous êtes venus ici, il y a des chances que vous connaissiez. Et pour les autres, ce n'est pas grave, je vais expliquer ce que c'est aussi rapidement. La programmation ASPE, ça s'appelle AOP en anglais, Aspect Oriented Programming. Je ne sais pas si vous avez vu ça, peut-être pendant vos études. C'est vieux, c'est un principe qui remonte, moi j'avais vu ça déjà en 2008, donc on était en Java 6 à l'époque, c'est assez vieux comme concept. Et la génération de bytecode, dont je vais parler un peu plus longuement aujourd'hui. La réflexion, alors ça se passe dans le package JavaLangReflect, et la réflexion, je ne sais pas si vous avez aussi vu la notion de métamodèle de langage, mais en fait, tout ce qui se trouve dans JavaLangReflect, c'est tout ce qui va représenter votre métamodèle de langage, c'est-à-dire accéder aux classes, aux types, qu'est-ce que c'est une méthode, qu'est-ce que c'est qu'un constructeur, qu'est-ce que c'est que... Tous les concepts qui définissent Java et son langage sont métamodélisés dans le package JavaLangReflect. Ça vous permet de lire le métamodèle des types à l'exécution, entre autres, d'appeler des constructeurs, des méthodes, d'accéder à des attributs, parfois de manière pas très safe. Voilà. Et en Java, la réflexion se limite souvent à l'introspection, c'est un subset de la réflexion. On fait surtout de l'introspection, en fait, avec la réflexion. Le problème, c'est que ça a un coût, parce que les ingénieurs et tous les gens qui ont créé le JDK, la JVM, etc., surtout la JVM, ils ont conçu quelque chose qui s'appelle le Just-in-Time Compiler. C'est quelque chose qui passe son temps à l'exécution, à optimiser toutes les instructions pour qu'elles soient les plus efficaces possibles. Et il y a des travaux énormes réalisés sur ce Just-in-Time Compiler, chez Oracle, et chez d'autres personnes, chez l'OpenJDK, etc., bien sûr, pour que vous, en tant qu'utilisateur de la JVM, quand vous exécutez votre langage, toutes les exécutions, tous les embranchements que prennent le ByCode, soient optimisés. Et ils ont fait un travail fou, parce que c'est l'évolution en termes de performance qui a été accomplie dans la JVM. Et pour ceux qui se rappellent au départ, les gens disaient, non, Java, c'est une JVM, il y a un overhead de mémoire de temps, ça va être infâme et tout. Maintenant, vous entendez plus trop souvent ce genre de critique sur la JVM. Je vais vous parler maintenant de l'AOP. Est-ce que vous voyez bien ou pas ? Ce n'est pas très important, c'est pour les concepts globaux de l'AOP. On s'est rendu compte qu'une des problématiques qui apparaissaient quand on faisait des applications classiques, on retrouvait, vous voyez, il y a du logging, du monitoring, du caching, et ces instructions de code, donc par exemple, je fais log, j'appelle mon API de logging favorite, elles étaient disséminées dans le code dans toutes les classes de vos applications. Et ça, ce n'était pas beau, parce qu'on n'aime pas lire du logging, du monitoring et du caching au milieu de notre produit, ou notre offre, des notions plus domaine. On n'aime pas du tout voir ça. Du coup, la solution de l'AOP, c'est de dire, je vais définir ces problématiques dans d'autres fichiers, qui sont à part de mes classes, de mes fichiers Java, et je vais venir les injecter, les tisser, avant exécution, ou pendant, ça dépend, parce qu'on verra qu'il y a deux solutions, je vais venir les tisser dans le bytecode, mais moi, je ne le sais pas en tant qu'utilisateur, si j'ouvre le code source, je ne vois pas ces instructions-là, puisqu'elles sont dans des fichiers séparés. Mais le résultat final, c'est que le bytecode va les contenir, mais elles sont masquées au niveau du code source. Je vais être un peu plus précis. Donc, l'AOP se définit avec ces quatre notions clés. On parle d'aspect. Alors, c'est quand on va décrire une préoccupation transverse. Par exemple, ça peut être le logging, le caching, voilà. Ça s'appelle un aspect, en aspect orienté de programming. Un join point, c'est un point dans le temps de l'exécution de votre programme. Par exemple, ça peut être l'exécution du méthode, l'accès à un attribut. Et ensuite, vous allez décrire avec un advice, donc l'action prise par un aspect, un point, un join point précis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand cette méthode est appelée ? Qu'est-ce qui se passe quand j'accède à cet attribut ? Qu'est-ce qui se passe quand ce constructeur est appelé ? Qu'est-ce qui se passe, etc. ? Et un point cut, c'est ni plus ni moins qu'une façon de regrouper des join points. Donc, vous pouvez dire, j'en mets un, deux, trois, et hop, je branche tout ça. Et ces trois-là sont branchés sur la même advice, par exemple. Donc, voilà. Comment ça se passe ? Par exemple, en Java, si vous avez fait de l'aspect, vous avez très probablement utilisé AspectJ, qui est une librairie, en fait, qui est plus qu'une librairie, puisque c'est carrément un compilateur, séparé, à l'origine, qui vous permet de prendre les codes sources Java, des fichiers AspectJ, qui décrivent ces contraintes avec une syntaxe qui est relativement proche du Java, on le verra tout à l'heure, c'est tissé, et le bytecode généré, c'est toujours un point classe, qui est exécutable par la JVM. Donc, c'est transparent pour la JVM, en sortie. En revanche, ce qui s'est passé avant, c'est là où on est venu injecter ces notions transverses dans vos programmes. Voilà. Ça, c'était pour l'AOP. Maintenant, on va parler un peu de bytecode Java. Donc, voilà, tout le monde sait lire ça, bien sûr. Il n'y a aucun souci, c'est très facile à comprendre. Bien sûr que non, parce que là, c'est une version, on va dire, plus lisible du bytecode, bien sûr. On peut utiliser ASM pour transformer, en fait, votre point classe en ça. Et en fait, on vous montre comment on charge des variables en mémoire, on les réécrit, et tous les typages avec L, Java, LongString, c'est les types dans la JVM, tels qu'ils sont décrits. Voilà. Mais bon, ce n'est pas élégant, ce n'est pas facile, on ne peut pas travailler là-dessus. Donc, on a, par exemple, ByteBuddy, mais il existe d'autres librairies qui se chargent de venir. Vous avez votre langage favori, Java, Scala, Groovy, Ruby, J-Ruby. Ce que faisait votre compilo, c'est qu'il générait du bytecode. Donc ça, ça marche toujours pareil. Votre compilateur va générer du bytecode. À l'exécution, la JVM en dessous, elle a un interpréteur et un Just-In-Time compiler. Bon, il y a plus de choses, bien sûr, mais ce que fait ByteBuddy, c'est qu'à l'exécution, vraiment, il faut voir que votre programme tourne, il va prendre votre bytecode, en fonction de ce que vous avez écrit dans ByteBuddy, bien sûr, et il va faire des modifications dans ce bytecode à l'exécution. Et ce qui est fou, c'est que le Just-In-Time compiler, comme je l'ai dit, fait des optimisations à la volée, à l'exécution du code, et donc il est capable d'apprendre et d'améliorer les performances, du coup, du bytecode généré par une librairie qui se greffe, en fait, à votre programme. On ne parle pas d'agents. On ne parle toujours pas d'agents Java. Si vous connaissez les agents, si vous avez un pre-main, vous greffez un jar à côté qui peut faire ces choses-là. Mais là, on parle juste d'une librairie, c'est un jar à côté. Vous utilisez tous déjà certainement la génération de bytecode sans savoir, puisque si vous utilisez un de ces frameworks et bien d'autres, ou ces librairies, vous utilisez la génération de bytecode. Spring, quand vous faites une annotation adsecure, par exemple, il va faire un proxy, il va s'assurer que vous avez les droits avec votre utilisateur pour appeler la méthode, sinon il va vous dégager, en fait. Hibernate, vous faites du lazy-loading, ça se passe comme ça avec des proxys qui sont générés en bytecode. Mokito, vous stubbez, vous moquez une classe, c'est pareil. On va venir, je décrirai comment ça se passe avec ByBody plus tard, on va faire des exemples. Voilà, Google Juice, etc. Alors, pour se représenter un peu comment on peut implémenter une problématique transverse, non fonctionnelle, on va parler du cas d'école, vous l'avez certainement déjà vu pendant vos études, c'est quelque chose que vous apprenez quand vous faites du développement. Vous savez ce que c'est ? C'est ? Oui, c'est Fibonacci. C'est la définition naïve, enfin, si on l'implémente de manière naïve, c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle récursivement, en fait, avec f de n-1 plus n de f-2 si n est supérieur à 1 et les autres cas, voilà. Donc ça, en effet, c'est Fibonacci. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple ? Parce que si vous prenez l'arbre d'invocation de Fibonacci, vous voyez qu'il se divise en deux grosses branches. Là, j'ai pris Fibonacci de 7 et on voit quoi ? Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, Fibonacci de 4 est appelé trois fois, au moins. Fibonacci de 5 est appelé deux fois. Et donc, si on l'implémente de manière naïve, la récursion va faire qu'on aura plusieurs fois le même appel. Et donc, on va parler de mémoisation, qui est un subset de la mise en cache. Qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, puisque ma fonction est pure, si j'appelle Fibonacci de 5, le résultat sera le même tout le temps. Donc, je peux le mettre en cache. Et si je le mets en cache, je n'ai plus à le recalculer. Donc, tout l'arbre en dessous de récursion, je n'ai pas besoin de faire les appels. Si je l'avais déjà calculé au préalable, par exemple, dans l'autre niveau, je n'ai pas besoin de le recalculer de l'autre côté, puisque je connais déjà le résultat. Et on peut imaginer qu'avec des chiffres énormes de Fibonacci, si on l'appelle avec Fibonacci, je crois qu'il suffit de mettre 43 pour flinguer mon Mac, par exemple, là. C'est pour ça que je vais prendre tous mes exemples avec 42. D'ailleurs, c'est rigolo. Et du coup, bon, voilà. On va passer à une démo. Donc, voilà, je vous ai expliqué Fibonacci, définition naïve. Donc, j'ai écrit la fonction compute dans une classe qui s'appelle Fibonacci, qui me retourne si n est inférieur à ou égal à 1, n, sinon, récursion. Donc, voilà, c'est une récursion vraiment, vraiment naïve, quoi. Donc, on va d'abord regarder l'aspect. Donc, je vous ai dit, bon, déjà, j'ai... Donc, je suis dans ma classe Fibonacci, et j'ai mis un package mémoïsation. Et là, je vous disais que la syntaxe AspectJ, c'est très proche de la syntaxe Java. J'ai écrit un aspect, ici. Ce mot-clé, il n'existe pas en Java. C'est vraiment un aspect. J'ai utilisé une HMAP. Alors, je n'ai pas fait ça propre. Ce ne sont pas des HMAP concurrentes, qui gèrent les accès concurrents. C'est vraiment un truc de base pour faire comprendre la mise en cache. Là, j'utilise une map, une simple map pour mettre en cache mes appels de Fibonacci, en fait, avec paramètre d'entrée, résultat. Je vous parlais du point cut tout à l'heure. Et je vais dire, à chaque fois que j'ai un appel, alors, peu importe le nom de cette méthode, à chaque fois que j'ai un appel à la fonction compute, ça, c'est mon matcheur, en fait. Je dis, en gros, si j'ai un appel à la fonction compute avec un argument qui est de type int et qui a pour cible un objet de type Fibonacci, alors, voilà mon advice. Et l'advice, elle est là. Alors, il y a plusieurs choses en aspect. Il y a before, je crois, after et around, où je ne me rappelle plus exactement des mots-clés. Bon, là, j'ai utilisé around et ça permet d'intercepter le paramètre d'appel, le paramètre potentiellement de sortie ou de ne pas appeler la méthode. Et c'est ce que je fais ici. Je dis, si j'ai déjà la réponse en cache, tu n'appelles pas le proceed. Ça dit, continue l'exécution normale du programme et appelle avec les paramètres tels qu'ils étaient fournis en entrée. C'est-à-dire, je vais appeler Fibonacci de 5, par exemple, je vais l'appeler si je ne l'ai pas en cache. Et ensuite, je le mets en cache. Voilà. Je vais illustrer ça avec un test. Donc, j'ai écrit des tests avec test NG. Je fais 50 invocations de Fibonacci de 42. Et je vais faire un total et j'en fais une moyenne pour voir à peu près combien de temps ça a pris. Donc, je vais parler de Fibonacci de 42. Donc là, je lance mon test et on voit que, bon, voilà, c'est pas très précis, mais à chaque appel, on voit que ça prend plus d'une seconde pour, c'est quand même assez long, c'est relativement long d'appeler, sans faire de stack overflow, d'appeler Fibonacci de 42. Parce que 43, je crois que ça faisait une stack overflow. Voilà. Du coup, on voit qu'il y a le résultat de 267 millions, 900, etc. Donc, j'arrête mon calcul et en fait, là, j'ai compilé du code Java classique. Mais si je vais, par exemple, dans mon pomme XML, je peux avoir en dépendance AspectJ Runtime, AspectJ Weaver, qui est le tisseur, donc le compilateur. Bon, TestNG, c'est une dépendance de test, on s'en fiche. Et en fait, ce qui se passe, là, j'ai mon répertoire target, donc mon bytecode a déjà été compilé si je le supprime. Et que je dis maintenant, je peux passer directement dans l'IDE et dire, je n'utilise plus, bon, bien sûr, il faut installer les jarres. J'utilise l'AspectJ Compiler. Donc, je vais prendre en compte l'aspect que j'ai décrit de mémoisation qui est ici, dans mon code. Et là, ce que va faire le tisseur, c'est qu'il va prendre cette recommandation sur l'exécution du code et il va mettre, il va imbriquer des instructions dans le bytecode à la compilation et il va le mettre dans mon bytecode. Donc, si je reviens dans le test, là, je vais le compiler, du coup, mon IDE va le compiler avec AJC, le compilateur AspectJ, et on va voir ce qui va se passer. Pof, voilà, 50 exécutions. Et, si je vais à la fin, temps moyen, en millisecondes, on est en millisecondes, on n'est pas en secondes, Donc, ça ne prend rien, quoi. Et oui, pourquoi ? Parce que j'ai mis en cache, j'ai appelé qu'une seule fois, en fait, les différents, à un même niveau, je ne l'ai appelé qu'une seule fois. Une fois que je l'ai eu calculé, je n'avais plus besoin de le rappeler pour les autres niveaux. Vous rappelez du graphe. Voilà. Donc, ça, je l'ai implémenté avec la programmation Aspect. On peut faire plein d'autres choses, du logging, on peut dire qu'entre telles méthodes, je fais du log, tout ça, ça permet de résoudre ces problématiques-là. Ensuite, on va voir que si vous faites du Spring et du Spring Boot, vous pouvez également implémenter la même chose. Donc, j'ai fait une appli Spring Boot, là, elle est là. Elle ne fait rien de particulier, elle lance, elle expose un serveur web. J'ai un service Fibonacci, alors, je l'ai annoté service, comment, Spring Boot, avec Spring, et il fait, voilà, on voit qu'il fait les mêmes appels récursifs. Là, ce qui est bien avec Spring Boot, c'est que nativement, enfin, avec une dépendance en plus, vous pouvez mettre des annotations AspectJ. Donc, ça, c'est vraiment du, si je montre les imports, c'est vraiment du Org, AspectJ, Langue annotation, et Spring Boot le gère, avec le bon plugin. Et là, je fais exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que je le décris dans des annotations. Je pourrais aussi prendre le choix de le décrire dans un fichier à côté, mais je les décris par annotation. Donc, j'intercepte les appels et je fais la même chose. Soit je les encage, soit je continue, je fais le proceed et j'appelle ma, voilà. Donc, si je, oui, j'ai une ressource REST, en fait, qui va me servir sur une URL en local, là, sur localhost, si je mets slash 42, ça va me calculer Fibonacci de 42, par exemple. Je fais ni plus ni moins que d'appeler mon service par la ressource, par mon endpoint. Donc, je vais juste démarrer mon serveur Spring Boot pour exposer la ressource REST qui fait la mémorisation. Voilà. Je repasse en plein écran. Donc, si j'appelle, là, vous voyez, on ne va pas bien, mais dans l'URL, j'ai appelé slash Fibonacci qui est ma ressource REST slash 42 sur mon appli Spring Boot. J'ai mis des annotations à SpecJ. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Premier appel. La première fois, ça prend deux secondes. Donc, c'est beaucoup. Bon, il y a l'overhead de Spring Boot, etc. Mais par contre, si je le rappelle, zéro. À peu près, zéro. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Spring Boot, il faut des aspects, n'est pas n'est pas implémentée avec AspectJ. Elle est implémentée avec des proxys dynamiques Java et ce qui fait que, en fait, ce qu'ils mettent en cache, c'est le premier appel. Ils ne gèrent pas la récursion. C'est-à-dire qu'en fait, ils me mettent en cache Fibonacci de 42, il s'arrête. Il ne va pas plus loin. Donc, au prochain appel, il aura déjà le résultat, mais par défaut, vous pouvez dire à Spring Boot d'utiliser AspectJ, mais par défaut, il va le faire sans passer par AspectJ pour intercepter chacun des appels. Donc, ça marche, mais il faut faire attention parce qu'on peut vite se tromper et il faut toujours faire des tests pour voir si ça fait explicitement ce qu'on attendait. Je m'en suis rendu compte en préparant toute cette démo. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la partie Spring Boot. On peut faire de l'aspect en annotation, mais on peut aussi la faire... Il me reste 29 minutes. Et on va terminer avec la même chose en ByteBuddy. Donc, voilà. Avec ByteBuddy, plutôt. Donc, je vais dans mon POM.xml pour commencer. Ah oui, je passe en mode présentation, excusez-moi. Donc, mon POM.xml, qu'est-ce qu'il contient ? Bon, oubliez le JMH, c'était pour faire des mesures des benchmarks. Il a juste ByteBuddy, NetByteBuddy en version 1.7.5. C'est un jarre. Il va le prendre à la compilation, en dépendance. Et toujours ma librairie de test. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et donc, si je vais voir comment j'ai implémenté ça avec ByteBuddy. J'ai toujours ma classe Fibonacci. Donc, voilà, elle fait la même chose. Bon, sauf que je logue le nombre d'invocations, je fais un print du nombre d'invocations à la méthode compute. Ça va être intéressant. Et j'ai une classe Java qui s'appelle Memoization. Là, j'ai la même chose, j'ai un cache. Et voilà, ça, ce que je vais vous montrer plus tard là aussi, ça, c'est ByteBuddy. Alors, ByteBuddy, c'est implémenté de manière assez élégante, c'est un DSL en Java. Vous avez juste à lire la documentation de ce DSL. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, j'instancie un nouvel objet ByteBuddy, qui est le point d'entrée de la librairie. À l'exécution, je vais faire, c'est là où c'est, j'en parlerai de manière plus détaillée sur les autres exemples plus tard, je fais un héritage à l'exécution dans le ByteCode de la classe passée en paramètres. Pour toutes les méthodes qui s'appellent, il y a des matchers avec ByteBuddy, pour toutes les méthodes qui s'appellent compute, je les intercepte dans cette classe, donc c'est ma classe ici. Tu cherches, ça dit à ByteBuddy de chercher une méthode qui matche les paramètres et les types de retours de cette méthode. Je les charge dans le classeur actuel, j'en fais une nouvelle instance. Le new instance, c'est le même new instance que dans le JavaLangReflect, c'est-à-dire je peux faire une nouvelle instance de mon objet cible. Et là, pour l'utilisateur, c'est transparent, il manipule le même type. En revanche, j'ai implémenté l'interception qui est la même chose. J'ai mis une lambda Java8 parce que je pouvais me le permettre dans ce cas-là et je fais la même chose, c'est-à-dire que je calcule le résultat si je n'ai pas la valeur dans le cache. Donc là, si je vais dans le test, on va voir pourquoi on peut utiliser ByteBuddy pour faire des librairies. Alors que là, j'ai mon setup de test. Donc je fais ma nouvelle mémoisation, je suis utilisateur de mon service, mémoisation, pardon, n'importe quoi. Mémoisation, c'est ma librairie, par exemple, que je suis en train d'écrire. Je dis, donne-moi une mémoisation de la classe Fibonacci. Si vous vous rappelez, c'est juste le point d'entrée de ici, off, mémoisation off mon type. Voilà. Donc si je reviens en fait dans mon test, je dis, fais-moi une mémoisation de la classe Fibonacci. Là, on n'est pas du tout à la compilation. Je n'ai rien fait. Je fais 50 invocations de Fibonacci 42 et je vois ce qui se passe. Donc là, si je lance le test, c'est la même chose. Donc vous ne fiez pas sur le résultat des temps, ça ne veut rien dire. On n'a pas fait de warm-up sur la JVM, etc. mais on voit, pardon, ce n'était pas ça que je voulais montrer, sur tous les tests, j'ai pris une exécution en particulier, sur tous les tests, on voit que ça m'a pris une milliseconde contre deux secondes, etc. Donc c'est très rapide aussi. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'exécution de mon programme, de mon test en l'occurrence, ByteBuddy est venu prendre le bytecode à chaud et il a dit, tiens, j'ai trouvé la méthode compute, donc ça tombe bien, tu m'as décrit dans le bytecode compilé de cette classe quelque chose à faire, il copie-colle le bytecode de cette méthode intercept et il le met, il l'optimise bien sûr, mais il le met partout où il y aurait eu la méthode compute en fait. Donc vous ne le voyez pas, là il faut réaliser que vous êtes un utilisateur de librairie, donc vous en fait vous utilisez mémoisation, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans en fait, mais c'est un jar en fait, c'est ByteBuddy. Voilà. Et donc, ce qui se passe, au lieu de ByteBuddy en fait, au lieu de ByteBuddy l'implémentation standard, donc voilà pourquoi c'est transparent pour l'utilisateur. Dans un cas, j'utilise mémorisation of Fibonacci et dans l'autre cas, je fais un new Fibonacci. Et là, si je le lance, on va se retrouver avec les mêmes problèmes de performance, à savoir, ça prend plus d'une seconde par exécution de Fibonacci 42. Donc, voilà. Donc ça, on va rentrer en plus en détail maintenant dans, voilà, ça c'est les effets quelques tests avec JMH pour voir la différence. Fibonacci brut, on est sur une seconde à peu près, en moyenne. Aspect J, on est à 0,13, enfin, négligeable, milliseconde. ByteBuddy, on a un peu plus gros overhead parce qu'on est à l'exécution et pas à la compilation. Et Spring AOP, 2 la première fois et puis après c'est médium et je vous expliquais pourquoi, parce que le proxy ne met en cache que le premier appel. Enfin, le sommet de ma pile d'appels. Donc le Fibonacci de 42 et pas les sous-appels récursifs. Aspect J, on peut avoir plusieurs options. Le tissage à la compilation, le tissage après la compilation sur les classés jarres, le tissage au chargement, vous pouvez donner l'agent à Aspect J pour qu'il aille faire la même chose mais comme ByteBuddy à l'exécution. Ou alors, le gros avantage de l'Aspect J, c'est que vous pouvez tout intercepter. Voilà. Spring AOP, ça marche par proxy. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'implémentation, si vous êtes dans la doc de Spring Boot, ils disent si ce que vous essayez d'intercepter est décrit par une interface, je fais un proxy dynamique en Java. Sinon, j'utilise CGLib, qui est une autre librairie de génération de ByteCode, pour générer le proxy dans le ByteCode directement. Et ce que je disais, c'est que là, on a vu qu'il y avait un petit problème parce qu'il ne fait pas les appels récursifs, mais si vous voulez utiliser Aspect J à la place du moteur, vous pouvez le dire à Spring Boot par je ne sais plus quelle annotation, parce que tout a une annotation dans Spring Boot. et vous pouvez dire je squeeze ça, utilise ma dépendance dans mon pomme pour refaire de l'aspect. Alors là, je suis désolé, j'ai fait un peu un excès de bullet point, mais c'était, en fait, je vous renverrai les slides plus tard, mais c'est pour faire des comparatifs sur les avantages et inconvénients de chacune des solutions. L'aspect, c'est difficile à mettre en place parce qu'il y a un overhead. et vous utilisez, moi le gros inconvénient que je vois, c'est que vous n'utilisez plus le compilot Java, enfin Javac, vous utilisez AJC, le compilateur d'aspect, d'aspect J. Ou alors, vous pouvez passer, ça c'est si vous ne souhaitez pas passer par l'agent Aspect J. Non mais voilà. Le DSL est dur, enfin la syntaxe est un peu dure à apprendre, il faut savoir ce que c'est un point content, un advice. C'est souvent qu'on lutte avec ça, moi j'ai lutté pas mal, c'est très difficile à comprendre. Par contre, c'est très performant, c'est non intrusif et le périmètre, on peut virtuellement accéder à tous les appels de la JVM sans limite. Spring AOP, comme on l'a vu, ce n'est pas vraiment de l'AOP puisqu'il utilise Java Dynamics Proxy, etc. On ne peut intercepter que les méthodes publiques des composants seulement, donc les composants en Spring Boot, c'est tout ce qui est components, services, qui est aussi un composant, mais voilà, c'est tous les bins injectables là. Et vous êtes dans les... Alors voilà, après Spring Boot, c'est un framework, donc vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin d'un framework pour faire juste ça. Si vous êtes déjà dans Spring Boot, tant mieux, peut-être que c'est bien d'utiliser ça, sinon il n'y a pas d'intérêt de tomber toutes les dépenses de Spring Boot. Voilà, et puis c'est facile de migrer vers AspectJ. ByteBuddy, il n'y a pas de compile time, donc en fait, tout est à runtime, mais on peut le voir comme un avantage aussi puisqu'il n'y a aucun overhead de configuration à mettre en place, vous avez juste un jar à dépendre et c'est tout, c'est fini. Vous pouvez... C'est une librairie, l'autre gros avantage c'est que c'est une librairie, elle est très lightweight, vous avez un DSL en Java, c'est-à-dire que vous avez la complétion dans tous vos IDE, vous vous y retrouvez très facilement, c'est très performant aussi et surtout, ce dont je n'ai pas parlé, je vous montrerai peut-être plus tard à la fin si on a le temps, on peut écrire des agents Java de la même manière que j'ai utilisé le DSL, de manière ultra facile. Vous utilisez le même objet ByteBuddy pour écrire un agent qui va intercepter des appels à l'exécution et faire n'importe quoi entre, avant, après, tout ce que vous voulez. Alors, ByteBuddy, c'est une librairie open source, sous licence Apache, elle est utilisée, comme j'ai dit, depuis Mokito 2.1 par Google Basel et bien d'autres, là il y a le lien vers toutes les librairies qu'il utilise. Voilà le repo sur GitHub et voilà le site de documentation slash toutes les infos que vous voulez trouver. Alors, pourquoi ByteBuddy ? Parce que c'est léger, c'est facile à utiliser comparé à CGLib, Bicel ou ASM, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait, qui ont utilisé ces librairies pour générer du bytecode il y a un certain temps d'adaptation pour apprendre. Ça permet d'écrire ses propres librairies. Bon, tout le monde ne veut pas écrire ses propres librairies mais c'est quand même vraiment agréable de pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que par exemple, là, si vous décompilez ces instructions Java à gauche en équivalent ASM avec le pattern visiteur, vous voyez que vous devez apprendre pour faire de l'ASM toutes les instructions qui sont quand même très très proches du bas niveau de la JVM, c'est-à-dire visite le label 10, visite line machin, type l'instruction, vous faites vraiment toutes les invocations, il faut connaître vraiment les instructions de la JVM, plutôt de la syntaxe, une syntaxe de machine à pile de la JVM. Parce qu'en fait, la JVM n'est plus ni moins qu'une machine à pile qui prend vos instructions bytecode et qui les dépile une à une et qui les met dans des frames, c'est les fonctions, et qui les dépile et qui les exécute. Mais là, c'est un peu l'assembleur entre guillemets de la JVM. Donc, ce n'est pas facile à faire et peu de gens veulent s'y frotter. D'où ByteBuddy. C'est ça qui est vraiment bien. Je vais m'attarder un peu plus sur ByteBuddy maintenant. Il me reste un petit peu de temps. Je repars dans mon IDEU. Voilà, très bien. Projet ByteBuddy tout en haut. Vous étiez à la keynote d'ouverture de Sébastien Blanc et de ses enfants. Eh bien, moi, je suis resté enfant, du coup, j'utilise des chats encore. Et tout le monde sait qu'un chat, c'est un nom, comme on l'a vu, et puis un estomac, c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Un chat, c'est ça. Si vous en avez, et puis des fois, il vomit, accessoirement. Et donc, là, j'ai fait un 7 et c'est l'estomac du chat. Après, on verra l'autre domaine, on s'en fiche un petit peu, c'est pour les autres exemples. Donc, je vais dans la partie test. Je vous ai parlé du DSL de ByteBuddy qui est très, très élégant. Là, ce que je fais, c'est que, comme je vous ai dit, c'est transparent pour l'utilisateur de votre librairie. C'est-à-dire que le chat que j'utilise là, le cat que vous avez vu, la classe cat, l'utilisateur, il va utiliser la même API. Donc, lui, il va faire cette name. Je le nourris avec des lasagnes parce que c'est Garfield. Et encore plus de lasagnes parce que c'est Garfield, d'ailleurs. Et ensuite, il dit, dans mon test, j'asserte que l'estomac contienne seulement lasagne et plus de lasagne et que son nom soit égal à Garfield. Donc, si je joue ça, le test passe. Étonnamment, voilà. Et là, par contre, si je décommande ça, si je ne me trompe pas, c'est bon. Donc, si je décommande ça et que je réexécute le test, j'ai juste rajouté une interception dans le bytecode. Ah, ça ne marche plus. Et pourquoi ? On ne trouve plus des lasagnes et plus de lasagnes. Qu'est-ce que... Ouais, ok. Bon, on a fait un crossover entre Garfield et Alien. Donc, super. En gros, ce qui se passe dans ce strange feeling interceptor. C'est ByBuddy qui me permet de dire à chaque fois que tu as l'appel à la méthode getStomach, tu l'interceptes dans cet intercepteur. Et qu'est-ce que c'est cet intercepteur ? Je vous ai dit, il y a une seule méthode, c'est du plain Java encore. C'est du Java. ByBuddy, il a des matchers, donc il ne regarde jamais le nom de la méthode. Il ne s'en fout complètement du nom de la méthode. Ce qu'il va regarder, c'est le type de retour et les paramètres. Bon, là, en l'occurrence, il y a un callable. Voilà. Super call, c'est pour dire tu me prends. Parce que vous vous rappelez de ce que j'ai fait dans le test, c'est que j'ai dit tu m'en fais un héritage pendant l'exécution de mon programme de cette classe. Donc, il va mettre vraiment dans le classloader une nouvelle instance de classe qui sera classe avec un UID incompréhensible, cat plutôt, avec un UID incompréhensible, il va la mettre dans le classloader. Mais pour l'utilisateur, il ne voit pas. Il pense qu'il appelle toujours un chat, mais il appelle un sous-chat, en fait. pas sushi, mais sous-chat, oui. Et du coup, ce qui se passe dans... Désolé, les blagues, des fois, c'est un peu limite. Et donc, Intercept, ça permet de dire à ByBuddy, utilise-moi cette méthode à chaque fois que tu as l'appel à la méthode d'origine. Et là, c'est pareil, tu me fais l'appel d'origine, je rajoute à l'estomac un bébé alien et je retourne le set d'origine. Voilà. Et en Java, on ne fait jamais rien dans les exceptions, donc j'ai mis une jolie printstack trace, parce que c'est connu et on ne fait jamais rien dans les exceptions en Java. Voilà. Donc, voilà, je reviens à mon test. Ça, c'est le premier exemple. Donc voilà, je peux intercepter facilement des choses. Mais je peux faire des choses grâce au DSL de ByBuddy beaucoup plus élégante. Par exemple, je peux dire, sur la classe chat, à chaque fois que tu auras l'appel à un getter ou un setter, ça, c'est un matcher autodéfini dans ByBuddy, tu l'interceptes à un getter setter interceptor, tu le charges dans le classe odeur et tu m'en fais une nouvelle instance. C'est toujours un chat pour l'utilisateur. Et là, je fais un set name et un get name. Donc, j'aurai deux appels à un setter et un getter. Et en fait, ça, on peut imaginer que c'est un logger. C'est une préoccupation transverse, c'est un logger, ça, par exemple. Donc, si j'exécute ce code, on voit que j'ai eu un call to set method et call to get method. Et l'utilisateur, il utilise toujours le même chat, mais il ne sait pas que moi, j'ai fait des choses pour voir ce qui se passe. Et en fait, si je vais dans le getter setter interceptor, là où c'est fort, c'est qu'on peut utiliser avec ByBuddy, vous allez me dire, en Java, on est dans un environnement typé, comme je l'ai dit. Je ne connais pas mes types. Les getters, ils peuvent me retourner virtuellement n'importe quoi. Par exemple, si vous utilisez des vieux Pojo, voilà. On ne fait plus trop ça, d'ailleurs, les getters setters, c'est tellement de mille... Voilà, vous faites tous du DDD, alors vous ne faites plus de getters setters, normalement. Et bon, voilà, là, j'ai dit, si vous utilisez Hibernate, malheureusement, il y a encore des getters setters à écrire. Et du coup, ça, ça veut dire que le nom de la méthode n'importe pas. Par contre, je ne connais pas le type à l'avance à l'exécution, donc j'ai un objet, et je dis que c'est un type runtime, donc je ne le connais pas. Et là, ça me permet quand même d'intercepter la méthode et de dire, je l'exécute quand même, mais je fais ma préoccupation transverse ici. Bon, elle n'est pas très préoccupante cette préoccupation transverse puisque je fais un println. Voilà. Et du coup, je fais pareil sur les setters. Là, de la même manière, je dis que je prends le premier argument de ma méthode. S'il y en avait plusieurs, je pourrais faire argument 1, argument 2. Ça, c'est ByBody qui expose ses annotations. Et j'ai toujours ma méthode d'origine, enfin, de la classe super. Voilà. Et je l'appelle et je fais mon interception. Donc, c'est quand même plutôt élégant pour écrire une petite libre qui fait des choses. Voilà. Bon, vous connaissez tous Mokito, mais est-ce que vous connaissez Cosmopolitan ? C'est un autre cocktail. Non, mais c'est normal parce que ça n'existe pas. C'était pour l'exemple, en fait, j'ai écrit juste une vieille implémentation de Mokito qui ne fait rien du tout, en fait. Mokito, par défaut, si vous lui dites moque-moi un objet, vous appelez n'importe quelle méthode, il vous fait quoi ? Il vous fait nul. Voilà. Il fait nul surtout. Et c'est ce que j'ai fait juste avec ByBody pour montrer comment... Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus avancé dans Mokito puisqu'ils utilisent ByBody de manière beaucoup plus avancée. Mais moi, j'ai voulu implémenter vite fait, très rapidement et très salement un Mokito. Donc voilà. Et pour me montrer comment ça peut être simple avec ByBody de comprendre ce qui se passe. Là, en fait, je moque mon objet cat, exactement comme vous le feriez avec Mokito. Donc, j'ai mon moque et je fais set name et voilà, j'asserte que mon nom est nul puisque le set ne fait rien et le get va vous dire nul. Donc, ça passe. Et comment ça marche ? Je vais voir dans mon cosmopolitan.moc. Bon, c'est une instance statique que j'ai appelée Cosmo, ici, et elle fait Mokmoi à la classe. C'est toujours un type ici. Je ne sais même pas ce que c'est à l'exécution, c'est un type. Et du coup, si je vais à mon Cosmo, voilà, j'ai une seule méthode et le Mok est implémenté comme ça. Je prends mon type, je ne le connais pas, tu m'en fais une sous-classe à l'exécution pour toutes les méthodes, là, il faut s'accrocher un peu, qui ne sont pas natives ou qui ne sont pas la méthode equals ou qui ne retournent pas void. C'était par des raisons de... J'ai fait ça parce que j'étais un flemmard, en fait. Mais pour toutes ces méthodes-là, tu l'interceptes avec la fixe value qui est nulle. Et donc, ça veut dire que là, ByBody nous prédéfinit des intercepteurs et là, cet intercepteur, il retourne tout le temps nul, en fait, peu importe la méthode appelée. Voilà, je le charge et vous connaissez le reste dans le classloader. Et là, voilà, c'est une implémentation vraiment bateau d'un truc qui moque quelque chose et vous pensez bien qu'on peut rajouter tout un tas de comportements si on le voulait, comme le fait Mokito, par exemple. Voilà. Mokito utilise aussi Obgenesis développé par Henri Tremblay pour faire toutes les instantiations et les appels aux constructeurs, voilà, en plus de ByBody. Donc, oui, je reviens à mon test. Donc ça, c'est comment implémenter un petit framework de Mok, plutôt. Vous avez peut-être utilisé Fein. Vous connaissez Fein ? C'était développé à l'origine, c'est en Java et ça a été développé à l'origine, je crois, par, je ne sais plus, une startup. Enfin, californienne branchée, je ne sais plus laquelle, il y en a beaucoup. Et du coup, vous écrivez une interface, vous ne faites qu'écrire une interface, vous mettez une annotation dessus pour faire un appel reste, vous dites ça, put, machin, truc. Et le framework, leur librairie, ce n'est même pas un framework, va vous générer l'implémentation à l'exécution et c'est du by-code aussi, enfin, c'est la même chose. Et en fait, j'ai un type qui a une interface qui s'appelle Actor. Donc, c'est un acteur. Et l'acteur, il a une méthode par défaut grâce à Java 8 qui permet de dire greet, salut à tout le monde. C'est un peu proche de la keynote d'ouverture. On n'est pas très loin. Du coup, je dis bonjour, je suis machin et je jouerai tel nom de personnage. Donc, first name, last name, character name. Très bien. Et le contrat de mon interface, c'est j'ai un first name, un last name et un character name. Et notez bien que c'est vraiment un contrat. comme vous en faites souvent avec des interfaces. Et du coup, avec ByBuddy, si je lui donne une interface, là, il ne va pas me faire un héritage, il va m'en faire une implémentation. Sauf que pour faire une implémentation à l'exécution d'une interface, il va vous générer le bytecode pour implémenter cette interface. Il faut lui donner un FQN parce que le classloader, il attend un FQN pour votre classe. Donc, c'est ce que vous pouvez faire avec le name. Vous dites, je crée une female actresse qui va faire en fait un implement de actor. Mais dans le bytecode et à l'exécution pour vous. Et pour toutes les méthodes qui s'appellent character name, je l'intercepte et je dis Daenerys Targaryen. Donc, je fais une implémentation de la méthode. Ensuite, pour le first name, je dis Emilia et last name Clark. Et ensuite, je peux même pour le fun, alors que mon interface ne me le demandait même pas dans le contrat, je rajoute un attribut dans mon objet et je lui dis, elle a même un favorite actor qui est un autre acteur et qui est public. Avec un modifère public, je pourrais faire get favorite actor sur mon objet, il va me générer enfin non, pas du tout, c'est qu'il est juste public, ce sera un public actor, favorite actor dans le bytecode. Bon, bien sûr, je ne pourrais pas l'appeler puisque mon contrat d'interface actor ne permet pas d'y accéder. Mais bon, il est dans le bytecode quand même parce que c'est rigolo. Et donc, je fais la même chose et ensuite, j'appelle actor.grid et là, ce que vous fait un framework comme une librairie comme Fein, il va vous générer des posts, des get avec peu importe la librairie qui fait du reste derrière ou du HTTP, voilà, en fait, on voit que là, j'avais qu'une interface et ByBuddy a implémenté à l'exécution la classe qui est dessous et lui a donné du comportement. Donc, il lui a dit, ben voilà, tu as appelé grid et donc, j'ai first name, last name et le personnage que tu joues pour les fans de Game of Thrones. Voilà. Donc, on peut faire des choses vraiment puissantes avec ByBuddy et juste avec un jar et une librairie en dépendance. Vous n'avez pas besoin des fois d'hériter de tout un framework ou surtout à l'ère des microservices où on veut avoir un overhead le plus faible possible. Des fois, au lieu de penser à « Ah tiens, j'ai vu une super librairie qui permet de faire ça, c'est super, tu mets une annotation, ça te fait le truc », vous pouvez penser à le faire, bon, je ne dis pas qu'il faut le faire vous-même dans tous les cas, mais s'il y a des choses assez simples, ByBuddy, alors, il faut savoir qu'en plus ByBuddy, pourquoi il est lightweight ? C'est parce qu'il n'a pour seule dépendance que ASM. Donc, en fait, quand vous appelez ce DSL ici, ben Raphaël Winterhalter a écrit la lib et il fait du ASM derrière. Mais vous n'avez pas à prendre des instructions de la JVM. Donc, vous utilisez du Java et vous générez du bytecode avec un DSL. Donc, vous avez la complétion, une documentation, vous avez tout ça. Je vois qu'il me reste 8 minutes. Voilà, donc, c'est très élégant et c'est puissant. Ce ne sont pas du tout mes slides. Donc, en conclusion, après, je parlerai très rapidement si on a le temps des agents GERA ou alors je prendrai des questions, je ne sais pas s'il y en a. Du coup, en conclusion, on peut retenir que pour ajouter du comportement de préoccupation transverse, par exemple, on peut utiliser l'AOP, mais ça va surtout servir à, si dans votre application vous avez énormément de préoccupations transverses, vous avez du login, du caching, du mash, de la mémoisation, enfin, tout un tas de préoccupations qui préoccupent vous et pas votre product owner, vous pouvez utiliser l'AOP parce que vous pouvez vraiment séparer tout ça dans des fichiers séparés à côté de votre programme et utiliser un compilateur ou un agent. ByteBuddy, comme on l'a vu, c'est super pratique pour écrire des librairies ou des frameworks ou des agents Java comme je vais vous montrer. Donc ça, c'est plutôt à destination des gens qui maintiennent ou qui écrivent des librairies, mais pas que, comme je vous ai dit, des fois, plutôt que d'hériter de 50 mégas de jarre d'une librairie X parce que vous avez besoin de faire, je ne sais pas moi, un arrobase, je ne sais pas quoi, sur un Peugeot, écrivez votre petit intercepteur avec ByteBuddy et générez votre bytecode vous-même. vous importez dans votre POM, dans votre Gradle et vous avez directement ByteBuddy et vous avez toute la puissance d'action de la génération de bytecode à la portée en faisant un contrôle à l'espace sur votre complétion dans votre IDE. Et pour la découverte de type à l'exécution, je l'ai dit au début, orientez-vous plutôt vers la réflexion mais il ne faut pas faire de choses trop gourmandes avec la réflexion parce que, comme on l'a vu, le Just-In-Time Compiler de la JVM est complètement largué et il n'arrivera pas à prédire tous les appels qui sont dans Java Lang Reflect ne peuvent pas être prédictibles à l'avance en fait parce que le Just-In-Time Compiler fait des optimisations qui sont quand même relativement proches du Machine Learning. Ça ne s'appelait pas Machine Learning à l'époque mais il va essayer de voir quelle portion de code va être plus appelée pour en faire des statistiques, pour optimiser tout ça pour vous sans que vous le sachiez. Il ne peut pas le faire avec la réflexion parce qu'il ne va pas savoir ce que vous allez appeler, quel constructeur, quelle méthode vous allez appeler. En plus, vous pouvez faire des choses pas très élégantes comme c'était des champs privés avec la réflexion si la JVM le permet bien sûr. Il reste 5 minutes donc je ne sais pas si on... Est-ce que vous voulez voir comment on écrit un agent Java avec ByBuddy ou vous voulez proposer des questions comme vous le souhaitez ? Est-ce qu'il y a des questions déjà ? On va demander ça. Agent. Agent. Donc, très bien. Je ne sais plus où c'est. Non, je ne sais où c'est. C'était là. En fait, tout à l'heure, vous vous rappelez dans mon Fibonacci ByBuddy, j'avais écrit une mémoisation qui était, je vous l'ai dit, ça c'est ce que va appeler mon mémoisation, c'est-à-dire, j'en fais une nouvelle instance et avec le DSL de ByBuddy, je peux intercepter les appels à la méthode compute. Écrire un agent en Java, c'est écrire, vous avez le main qui est le point d'entrée de votre programme Java, voilà, et le JDK vous permet de faire le pre-main qui est en fait avant, qui va vous permettre de greffer votre agent en fait, c'est ça. Donc ça, c'est une classe du JDK, instrumentation et les arguments. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites un new agent builder, donc ça, c'est ByBuddy, default, parce que, je ne sais pas, default, alors je vous avoue que je me suis moins penché sur les agents, mais voilà. Vous dites, pour tous les types à l'exécution, donc là, j'ai au zéro filtre, sur tous les types de mon programme, c'est un peu dangereux de le faire, c'est un peu moins performant, mais voilà. Je transforme ça et en plus, on peut faire une jolie lambda, qui n'est pas très lisible, mais j'ai mon builder, que c'est aussi ByBuddy, j'ai un type description, classloader, Java module, en fait, ce transforme-là, cette fonctionnal interface, c'est aussi le JDK, il dit transforme, enfin je crois, je ne suis pas sûr, transforme, je ne sais plus, enfin bon, en tout cas, oui, c'est ByBuddy, c'est ByBuddy, parce qu'il a rajouté Java module depuis Java 9, parce que maintenant, il a fait voler sa librairie pour jusqu'à, alors il est très actif, donc c'est maintenu jusqu'à Java 10, et il est déjà en train de prévoir Java 11, donc c'est une personne, enfin Raphaël, il est très très réactif par rapport à toutes les sorties de Java, il est très actif aussi pour Mokito, pour le maintenir à jour, du coup, puisqu'il est maintenant appliqué, depuis le merge, enfin bon, je digresse, digresse plutôt, donc la méthode name compute, je reviens à mon intercepteur, mais je l'intercepte à mon aspect, à ma classe mémorisation, qui est en fait la même, que j'ai écrite tout à l'heure, avec mon DSL by Buddy, voilà, et donc là, ce qui s'est passé, c'est que mon agent, il dit, voilà, si vous écrivez un jar qui contient cet agent, vous pouvez le greffer à votre JVM, et à l'exécution de votre programme, il va appeler le même intercepteur que vous auriez écrit dans un jar qui viendrait avec votre appli, mais là, c'est à l'exécution, du coup, alors que là, c'est par mode agent, donc il y a un agent qui va tourner à côté de la JVM, et qui va dire, tiens, appelle vers compute, j'intercepte par cet intercepteur que tu m'avais donné, donc je copie-colle le bytecode, ou avant, après l'exécution, dans les instructions, je copie-colle ce que tu m'as dit et je l'exécute, voilà, et je l'installe sur l'instrumentation qui est l'objet du JDK, qui vous permet d'écrire des agents. Donc c'est quand même super simple d'écrire un agent avec By Buddy, et d'ailleurs, il y a pas mal de boîtes qui remplacent leurs écritures d'agents par By Buddy, parce que c'est quand même beaucoup plus maintenable que de l'ASM ou que, pour les gens qui veulent y rentrer directement. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions du coup, par rapport à ce que j'ai dit, je sais pas si je pourrais répondre à tout, puisque... Ah, d'accord. Mais s'il y a des questions, on a encore deux minutes. Ok. J'ai une question, By Buddy est utilisée dans OpenJDK. Ah non, non, c'était là où je disais que là, tous ces frameworks-là ? Non. Là, j'ai dit que ces frameworks utilisent de la génération de By Buddy. J'ai pas dit qu'ils utilisaient By Buddy. Pardon. J'ai dit que vous utilisez tous de la génération de By Buddy sans le savoir. Non, bien sûr, non, 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 je crois que c'est pour les Lambdas, c'est par Invoque Dynamics, je ne sais plus trop, là, peut-être que Jean-Michel Doudou pourra nous éclairer plus, mais je sais que c'est pour les Lambdas. Il y avait une histoire de proxy aussi, je ne sais plus. En gros, ça n'utilise pas By Buddy, ça utilise les... Je crois que c'est Gélib, je n'en ai aucune idée, en fait. Je ne sais pas. Voilà. D'autres questions ? Bon, merci beaucoup d'être venu, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada